Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Quatrième partie du chapitre Un semeur sorti pour semer La préparation du terrain Dans tout l'exposé de la parabole du semeur, le Christ montre que les différents résultats obtenus dépendent de la nature du terrain. Dans chaque cas, le semeur et la semence sont les mêmes. Le Sauveur veut établir par déduction que si la parole de Dieu ne produit pas son effet normal dans notre vie, c'est de notre faute. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais nous possédons le libre arbitre, et c'est à nous de décider ce qu'il adviendra de notre personne. Rien n'oblige les auditeurs représentés par la semence tombée le long du chemin, dans les endroits pierreux ou parmi les épines, à rester dans cette condition. L'Esprit de Dieu s'efforce sans cesse de rompre le charme qui les retient au monde, et d'éveiller en eux le désir des biens impérissables. C'est parce qu'ils résistent à l'esprit, que les hommes finissent par ne plus prendre garde aux injonctions pressantes de la parole de Dieu. Ils sont eux-mêmes responsables de la dureté de leur cœur, qui empêche le bon grain de s'y enraciner, ou facilite le développement des mauvaises herbes qui l'étouffent. Il faut cultiver ce jardin qu'est le cœur. Il faut en défricher le terrain par une profonde repentance de ses péchés. Il faut en arracher les plantes nuisibles semées par Satan. Lorsqu'un champ a été envahi par les épines, ce n'est que par un travail énergique qu'on parviendra à l'en débarrasser. De même, les mauvaises tendances du cœur naturel ne peuvent être vaincues que par des efforts persévérants, accomplis au nom et par la grâce de Jésus. Le Seigneur nous avertit par ses prophètes, « Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. » Jésus désire faire cela pour nous, et il nous demande notre coopération. Les semeurs de la bonne parole ont une tâche à remplir pour préparer les cœurs à recevoir l'Évangile. Le ministère de la prédication comporte trop de sermons et pas assez de méditations, où les cœurs entrent en réelle communion avec Dieu. Un travail personnel est nécessaire pour sauver les âmes qui périssent. Animés d'une sympathie chrétienne, nous devrions nous adresser aux âmes individuellement et nous efforcer de les intéresser aux grandes vérités de la vie éternelle. Leur cœur peut être aussi dur que les sentiers battus, et il peut nous sembler dès l'abord que nos efforts sont inutiles, mais là où la logique et les arguments échouent, l'amour de Jésus-Christ, révélé dans notre apostolat, peut attendrir le cœur de pierre et permettre à la semence de la vérité d'y prendre racine. Les semeurs ont donc un travail à faire pour que la bonne semence ne soit pas étouffée par les épines et ne périssent pas faute de terre. Dès le début de l'expérience religieuse, il faut montrer aux croyants les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Il faut lui apprendre qu'il n'est pas sauvé seulement par le sacrifice de Jésus, mais qu'il doit faire de la vie du Christ sa propre vie et refléter son caractère. Enseignez à chacun qu'il doit porter des fardeaux et rompre avec ses inclinations naturelles. Qu'il ait une idée exacte du bonheur qu'on éprouve à travailler pour le Christ, à le suivre dans la voie du renoncement et à tout supporter comme un bon soldat. Qu'il apprenne à se confier en son amour, à lui abandonner ses soucis et qu'il goûte la joie qu'on éprouve à lui gagner des âmes. Dans son amour pour ceux qui périssent, il s'oubliera lui-même. Il perdra de vue les plaisirs du monde et tout ce qui décourage. La charrue de la vérité fera son œuvre et défoncera le sol en friches. Elle ne se contentera pas de couper les épines, elle les déracinera complètement. Dans la bonne terre, le semeur ne rencontre pas seulement des déceptions. En parlant de la semence tombée dans la bonne terre, le sauveur nous déclare que celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le cœur honnête et bon, dont parle la parabole, n'est pas un cœur sans péché, car l'Évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Le Christ a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Il confesse ses fautes, éprouve le besoin du pardon et de l'amour de Dieu, et a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Un bon cœur est un cœur croyant, celui qui a la foi dans la parole de Dieu. Sans la foi, il ne peut recevoir la parole. Il faut, dit l'Écriture, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui entend la parole et la comprend. Les pharisiens du temps de Christ fermaient les yeux pour ne pas voir et se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre. C'est pourquoi la vérité n'atteignait pas leur cœur. Leur ignorance et leur cécité volontaire leur coûtèrent cher. Mais le Christ enseigna à ses disciples qu'ils devaient se montrer réceptifs aux instructions et disposés à croire, et prononça sur eux une bénédiction parce qu'ils voyaient et entendaient avec des oreilles et des yeux crédules. L'auditeur qui reçoit la parole dans un cœur semblable à de la bonne terre l'accepte, non comme la parole de l'homme, mais comme la parole de Dieu. Celui-là, seul, qui reçoit les Écritures comme la voix de Dieu qui lui parle personnellement, est un vrai disciple. Il tremble en l'entendant, car pour lui, elle est une réalité vivante. Il lui ouvre son intelligence et son cœur. Corneille et ses amis étaient des auditeurs attentifs quand ils disaient à Pierre « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire ». La connaissance de la vérité dépend beaucoup plus de la pureté des intentions, de la simplicité d'une foi vivante, que de la puissance de l'intelligence. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est envoyé pour leur dévoiler les riches trésors de la vérité. Les auditeurs représentés par la bonne terre gardent la parole après l'avoir entendu. Satan, assisté de tous ses agents, ne peut la leur ravir. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Celui qui désire retirer du profit des Écritures saintes doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Dans un esprit de prière, avec une attention de tous les instants, il doit chercher à comprendre la signification des paroles de vérité et boire à l'entrée à la source des oracles sacrés. Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité nous apparaîtra toujours plus claire. Nos aspirations vers la pureté du cœur et la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. L'âme qui vit dans la pure atmosphère de pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'on trouve dans l'étude des Écritures. Et porte du fruit. Ceux qui ont entendu la parole et qui la gardent porteront du fruit par leur obéissance. Reçue dans l'âme, elle se manifestera par de bonnes œuvres. Elle aura pour résultat un caractère et une vie conforme à l'idéal proposé par le Christ. Voici ce qu'il dit de lui-même. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'Écriture ajoute encore, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » La parole de Dieu entre souvent en conflit avec nos tendances héréditaires ou cultivées et avec nos mauvaises habitudes. Mais l'auditeur qui a reçu la parole dans les meilleures conditions acceptera toutes ses exigences. Ses manières, ses habitudes sont dès lors sous son contrôle. À ses yeux, les préceptes des hommes comparés avec la parole d'un Dieu infini sont sans valeur. De tout son cœur, sans la moindre arrière-pensée, il aspire à la vie éternelle et au prix de ses biens, de la persécution et même de la mort, il obéit à la vérité. Et il porte du fruit avec persévérance. Aucun de ceux qui reçoivent la parole de Dieu n'est à l'abri des difficultés et des épreuves. Mais le véritable chrétien ne s'agite pas devant l'affliction. Il ne perd pas courage et ne désespère pas. Même si nous ne pouvons pas connaître l'issue de l'épreuve et comprendre les desseins de Dieu à notre égard, nous ne devons pas perdre confiance. Il faut au contraire nous souvenir de la miséricorde de notre Dieu, nous décharger sur lui de tous nos soucis et attendre patiemment l'heure de la délivrance. L'épreuve fortifie la vie spirituelle et quand elle est supportée vaillamment, elle modèle notre caractère et nous attire de grandes bénédictions. La tempête et l'obscurité sont parfois nécessaires pour amener à maturité ces fruits parfaits de la foi qui sont la douceur et l'amour. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Il faut de même que le chrétien attende patiemment que la parole de Dieu fructifie dans sa vie. Il arrive souvent que lorsque nous prions pour recevoir les grâces du Saint-Esprit, Dieu exauce nos prières en nous faisant passer par certaines circonstances qui favorisent le développement de ces fruits en nous. Comme nous ne comprenons pas ces desseins, nous nous étonnons et nous sommes consternés. Cependant, il n'est pas possible que ces grâces se développent en nous sans suivre les lois qui réglementent la croissance de la plante. Notre part est donc de recevoir la parole de Dieu, de la garder avec soin et de nous soumettre à elle sans réserve. Alors seulement ces desseins se réaliseront en nous. « Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous vivrons sous le charme d'un esprit fort et parfait parce que nous serons en liaison étroite avec la source de toute résistance. Dans notre vie spirituelle, nous serons captifs de Jésus-Christ. Nous ne vivrons plus en égoïste, mais le Christ vivra dans nous. son caractère apparaîtra dans notre propre nature et c'est ainsi que nous porterons les fruits du Saint-Esprit. 30, 60 et 100 pour 1. Suite de la lecture de ces paraboles de notre Seigneur dans le prochain audio intitulé « D'abord l'herbe, puis l'épi ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.